officiel des JO à Paris 2024, ce qui ne fait que renforcer son grandissant succès, reportage Mahou Baker-Granier. Debout, au sol, toujours en rythme, Brune, 9 ans, participe à son premier cours de breakdance et sa curiosité n'a pas été déçue. J'ai trouvé que c'était très bien, je ne pensais pas que c'était aussi énergique, j'aime bien le rythme, j'aime tout. Samuel est un vrai passionné, il pratique depuis déjà 4 ans, alors l'arrivée aux Jeux Olympiques de la discipline ne lui a pas échappé. En fait, ce qui m'intéresse dans le breakdance, c'est qu'on exprime par la danse, on exprime toutes nos envies, toutes nos peurs, tous nos sentiments. Depuis que j'ai appris que ça pouvait être aux Jeux Olympiques, franchement j'adorerais, je vais bosser à fond jusqu'à 2024, j'aurai plus de 16 ans, j'espère pouvoir m'y inscrire. Les Jeux Olympiques, médaille d'or. Le breakdance OGO, c'est une publicité supplémentaire pour la discipline, Mickaël, billionnière et professeur. Ça va permettre encore plus de la mettre à l'affiche, que ça fasse partie de la culture française, de génération en génération et je trouve ça vachement bien. Selon le comité d'organisation des JO, il y aurait environ 1 million de pratiquants du breakdance en France. Voilà, et donc encore quelques années pour s'entraîner. Il est 7h09.